Et je n'ai plus d'essence, voilà, voilà, vous l'entendez, le moteur s'est coupé, je n'ai plus d'essence. Le coup d'envoi de la dernière manche de cette saison 97 est donné sous la pluie ici à Silverstone, c'est parti, avec un bon envol global pour tout le monde, et déjà un pare-choc qui a volé, c'est celui d'une fin. Et on prend un excellent départ, oh, et on est touché, on est touché, on revient sur la piste, et voilà. On célèbre avant l'arrivée, c'est un risque, mais bon, voilà, il faut profiter de ces derniers mètres de piste ensemble, le dernier virage. Le dernier tour s'est officiellement annoncé désormais, oh, on n'est pas possible, la vie de l'espèce, dans le dernier tour qui va percuter le mur. Est-ce que Stéphane Col peut l'éviter ? Il se percute ! Toujours très compliqué en tête, ça passe, on a le tête à queue, incroyable ! Nicolas Payès dans le mur ! Et c'est fait, Anthony Yantz qui remporte une nouvelle victoire pour ce championnat de Formule Renault 3.5, c'est fait. Allez, la première victoire, c'est fait ! Laurent Ayelo est mieux sorti, il faut partir côte à côte à la sortie des navirages, le contact entre les deux voitures, et c'est dans le rail ! C'est terminé ! Qu'est-ce que vous voyez ? Un écran noir ? Boum ! Bonsoir ! Bienvenue pour la deuxième manche de la Porsche Super Cup des TX3, je suis ravi de vous retrouver. On y est, ça y est, on est dans le studio. Et voilà, il faut bien récupérer la coupe. Alors ce qui était très drôle, c'est qu'il y avait des Anglais, des Irlandais, des Allemands, des Autrichiens, des Polonais, enfin il y avait de tout. Et il y avait deux Belges, et c'est les deux Belges qui ont gagné le trophée. Donc Jérôme qui a gagné le race-off face à Sam Bird, et nous, ben voilà, on ramène quand même le trophée. Alors pas du tout de stress au moment de l'interview, parce que voilà, je savais déjà ce que j'avais dit, parce qu'on était sûr de gagner. On est en compagnie de M. Marc Minari, avec qui il l'a bien pris. J'ai grandi à la télé, donc beaucoup d'entre vous. C'est bon temps ! La finale du championnat de France, Ford's Amateur Sport 6, nous sommes en direct de la piste des 24h du ventre, ça tombe bien, ce sont les 24h ce week-end. Bon Maxou, comment tu te sens avant cette première session de 3 tours ? Très sympa de commencer avec la Ford, honnêtement. Celle que j'attendais pas avec le plus, mais qui m'intrigue le plus en fait. Il y a des gaz à fonds, on croise pas ton rapport. Voilà, c'est mieux. Ça va du foin, c'est plus un manteau. Il a vaut mieux toujours faire les trottos trop tard. Monsieur l'agent ! Je te jure, il était trop ! Je te jure, il était trop ! Le feu vert ! Formidable ! Donc là on a le coin qui va être dédié en fait au stream. Feu vert, départ dès fin de 4h du ventre avec un envol plutôt convaincant de notre Toyota. Le combo fonctionne très très bien. Alors j'ai été plus particulièrement à l'aise sur Dirt 4, un titre que je maîtrise un peu plus. Est-ce qu'on va aller le chercher sur la ligne ? Il faut absolument ouvrir la porte ! On le touche ! C'est terminé ! Victoire s'est fait, voilà, victoire de la force India ! Great job guys, great job ! Ça correspond parfaitement à ce que quelqu'un qui va commencer le SM Racing va vouloir jusqu'au pilote semi-professionnel comme nous. On va vouloir reposer des jeux par pointe du sport. Voilà, c'est terminé ! Oh mais fuck my life ! Il reste tout 100 mètres ! Je ne vais pas faire l'arrivée ! Je n'y arriverai pas ! Je ne vais pas, je ne vais pas, je ne vais pas, j'en dormirai pas ! ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501